Nous sommes au cœur des quartiers sud de Bastia, devant à Casa Diéchenes. C'est un bâtiment public inauguré lors de cette mandature par la majorité sortante. Bonsoir Pierre Savéli. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. L'union des nationalistes, vous ne l'avez pas vraiment cherché. Est-ce parce que s'il vous avait rejoint, s'il y avait eu fusion, ça vous aurait coûté davantage de voix que rapportées ou est-ce que parce que naturellement vous considérez que les voix nationalistes iront sur votre nom ? Alors nous partageons avec l'ensemble des électeurs qui ont porté leur voix sur les autres listes nationalistes lors du premier tour beaucoup de convictions, beaucoup d'engagement et notamment beaucoup de valeurs, particulièrement celle de démocratie, d'équité, de transparence. Alors je sais que lors du second tour, le choix sera simple à faire. Il s'agira soit de choisir la liste que je conduis, soit une des autres listes, notamment une dite outsider. Moi, qu'il en soit, l'ensemble des nationalistes, je dirais au-delà, l'ensemble des électeurs bastiés savent quel est le choix, ils connaissent notre engagement, ils connaissent exactement la vision que nous avons de notre ville, la vision que nous avons de notre pays. Donc je pense que le choix pour eux sera simple à faire. Vous faites valoir votre bilan mais aussi vos pratiques pour dire un petit peu votre différence vis-à-vis de votre challenger, en tout cas réputé comme tel, puisqu'arrivait derrière vous au premier tour Jean-Sébastien de Casalte. Vous parlez d'ailleurs à son endroit de manœuvre, de manigance, de main basse sur la ville. Mais au-delà de ces critiques que vous avez déjà formulées lors du premier tour, est-ce que vous allez faire valoir par exemple la dimension sociale ? On est dans les quartiers sud. Face à vous, il y a deux candidats réputés de gauche. Alors, réputés de gauche précisément, mais qui soutiennent encore le président Macron, dont je n'imagine pas qu'il puisse être considéré comme de gauche, pour en revenir à la liste qui a été confectionnée entre les deux tours. Deux mois de confinement plus un mois de déconfinement pour arriver à constituer une liste, j'allais dire, de briquet de broc. Non, mais en tous les cas, en laissant sur le côté le partenaire communiste, et j'allais dire que je pourrais dire beaucoup de mal de cet attelage, mais que les communistes en disent suffisamment comme ça, puisqu'ils ont parlé de petits arrangements, des termes qui correspondent vraiment à la réalité. Alors, puisqu'on parle de cet attelage, moi ce que je veux dire, c'est qu'au-delà des trois personnes qui étaient en photo hier dans le journal et qui sont censées représenter les trois têtes de liste, donc il y a, il faut le savoir, et les Bastille le savent, en arrière-boutique, des personnes qui, de manière occulte, agissent, ont agi pour constituer cette liste. Les communistes l'ont dit, donc ils se reconnaîtront. Quoi qu'il en soit, on sait que ce sont des personnes qui manipulent la misère, ce sont des personnes qui ont été et qui veulent redevenir les décideurs et les bénéficiaires de marchés publics, et c'est également aussi des personnes qui ont, pour beaucoup, été condamnées pour foi d'électorale. Au-delà de tout ça, votre principal allié dans ce scrutin, finalement, c'est peut-être Julien Morganti, le troisième homme, un opposant historique. Est-ce que vous, en tant que militant, ça ne vous gêne pas, quelque part, que ce soit votre principal allié dans ce scrutin ? Écoutez, je pense que dans ce scrutin, notre principal allié, enfin, notre principal allié, c'est d'abord notre bilan, c'est ensuite notre programme. Ensuite, Julien Morganti a fait le choix courageux, je le dis, lors d'une interview, de ne pas succomber aux pressions, de toutes sortes, pour rejoindre le fameux tâtelage. En ça, on peut le dire merci. On revient sur ce coup politique lancé juste avant le dépôt des listes. Quatre des cinq communes qui disent ne pas vouloir, quelque part, de Jean-Denis Carré, il y a la présidence de la CABE. Vous présenteriez un candidat, quoi qu'il advienne, à cette présidence de votre majorité sortante. Qui c'est qui a initié ce coup ? Alors, on parle de coup, mais il faut revenir à la genèse. On a passé deux mois et demi à essayer de se partager les responsabilités des postes. Donc, on a juste clarifié un petit peu les choses. C'est que la majorité communautaire existe toujours, qu'elle est bien réelle et que le président qui sera élu lors de la prochaine élection du conseil communautaire sera un des membres de cette majorité. Vous avez quand même un candidat. La politique, c'est prévoir. On parle de Louis Pozzoliborne. C'est un candidat possible ? La politique, c'est prévoir. Mais la politique, c'est déjà de prévoir quand on est dans une période aussi compliquée que celle qui a été à traverser de cette crise sanitaire majeure, avec tout ce que ça peut représenter comme difficulté du point de vue sanitaire, d'un point de vue de la solidarité, du point de vue de l'économie. Je pense que ce genre d'arrière-pensée aurait dû être placé, ce qui en tout cas, c'était notre cas, en arrière-plan et surtout être constamment sur le terrain, comme nous l'avons fait, pour être aux côtés des Bastiers, aux côtés des soignants et aux côtés des gens qui sont dans les difficultés. Vous n'avez pas évoqué de personnaliser. Par exemple, Gilles Siméon, il pourrait juridiquement être président de la communauté d'agglomération de Bastia. Gilles Siméon pourrait juridiquement être président de la communauté d'agglomération de Bastia, mais comme l'ensemble des membres de la majorité communautaire. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos interrogations, Pierre Savé. Merci beaucoup.